Bonjour à tous, je vous retrouve pour la version de le cours du nail art Disney Inspiration Tsum Tsum. Pour le réaliser, vous aurez besoin d'une base d'un vernis French blanc, noir, vert, bleu, bleu foncé, orange et beige, mais également d'un vernis jaune, turquoise, khaki, marron, d'un dotting tool, d'un pinceau fin et d'un top coat. Et c'est un nail art 2 étoiles ! Je commence tout d'abord par appliquer ma base pour bien protéger les ongles, éviter qu'ils jaunissent à cause des pigments du vernis. Je tiens à préciser que je n'ai pas fait le pouce sur ce nail art pour la version ongle long et la version ongle court puisque je n'ai pas eu le temps de faire un motif supplémentaire. Mais si vous voulez, vous pouvez appliquer par exemple la couleur French que justement je suis en train d'appliquer sur les ongles de ma soeur ou sinon un vernis de couleur qui rappelle les motifs. Donc je viens appliquer mon vernis French pour unifier la plaque de l'ongle pour qu'elle soit beaucoup plus jolie puisqu'elle sera apparente à la fin. On va ensuite passer au premier motif où j'ai réalisé Bob Razowski de Monstre & Compagnie. Donc je viens faire une sorte d'arc de cercle, un demi-cercle avec mon vernis vert sur le bout de l'ongle. Ensuite à l'aide d'un pinceau fin et d'un vernis kaki donc un petit peu plus foncé. Je viens faire des triangles de chaque côté de la tête. On passe ensuite à l'œil puisqu'il n'en a qu'un. Donc je viens faire un rond avec mon vernis blanc. Ensuite avec mon vernis noir je viens faire exactement la même chose mais un petit peu plus petit en laissant une petite bandelette de vernis blanc autour. Vous pouvez bien sûr le faire au dotting tool si vous n'êtes pas vraiment très à l'aise avec le pinceau fin. Et je termine par l'effet de lumière en faisant un point au pinceau ou au dotting tool sur le côté de l'œil. Et on passe ensuite à la décoration qui est totalement optionnelle. Donc je viens faire des petits points en utilisant mon vernis vert de départ. En tout cas un vernis qui est sur le motif. Et on passe ensuite au second motif où j'ai réalisé Simba du roi lion. Donc je viens faire mon arc de cercle pour faire la base de mon motif avec mon vernis jaune. Ensuite à l'aide de mon pinceau fin et de mon vernis orange je viens faire les oreilles toujours en faisant un triangle de chaque côté de la tête. Je prends mon vernis jaune et toujours à l'aide de mon pinceau fin je viens faire un petit trait sur l'oreille en fait vers l'intérieur. Et je fais la même chose mais vers l'extérieur avec mon vernis noir. Donc j'essaye que mon trait soit le plus fin possible. Après n'hésitez pas à faire des retouches si jamais vous avez débordé vers l'intérieur de l'oreille. Je prends ensuite un dotting tool un petit peu plus épais. En fait c'est l'autre sens du dotting tool. Et je viens faire les deux yeux bien bien centrés, bien droits. On essaye un maximum. N'hésitez pas pour cela à changer la position de votre main pour mieux voir. Donc avec mon vernis noir. Et ensuite je prends mon pinceau fin et je viens faire des arcs de cercle de chaque côté des yeux pour faire les sourcils. Je fais le museau sur le bout de l'ongle bien centré à l'aide de mon vernis beige. Je laisse bien sécher et avec mon vernis jaune je viens faire un petit trait entre les deux yeux pour faire le nez. Je fais le bout du nez avec mon vernis rose en faisant seulement un petit triangle au bout de ce trait. Je viens faire l'effet de lumière dans chaque oeil en faisant juste un point avec mon vernis blanc en essayant de le mettre un petit peu sur le côté. Et je termine par la décoration toujours en faisant des petits points au dotting tool en utilisant une couleur que j'ai déjà utilisée sur le motif. Donc pour ma part un vernis orange. On passe ensuite au troisième motif où j'ai réalisé Jacques Sullivan toujours de Monstres et compagnie. Je commence toujours par la base en arc de cercle, cette fois-ci avec mon vernis turquoise. Et à l'aide de mon pinceau fin et de mon vernis bleu un petit peu plus foncé je viens faire le sourcil en faisant un arc de cercle. Je fais ensuite les yeux de la même manière que pour le second motif. Donc toujours avec mon dotting tool un petit peu plus gros et mon vernis noir. Ensuite avec un vernis bleu encore plus foncé et toujours mon pinceau fin je viens faire un triangle avec la pointe vers le haut pour faire le nez. Avec mon vernis marron je vais passer aux cornes. Donc je viens faire un petit carré bien droit puis une ligne un petit peu plus penchée et une troisième encore plus penchée vers le bas cette fois-ci. Donc je fais une corne de chaque côté de la tête pour qu'il y en ait deux. Je n'oublie pas les effets de lumière de chaque côté, un petit point dans chaque oeil sur le côté. Et je termine cette fois-ci par la décoration avec les petits points. Donc là j'ai utilisé mon vernis bleu moyen que j'ai utilisé pour le sourcil. Et on passe au dernier motif où j'ai réalisé Olaf de la Reine des Neiges. Donc comme d'habitude je viens faire ma base en arc de cercle avec mon vernis blanc. Je viens faire les yeux avec mon vernis noir et mon dotting tool. Si vous avez peur n'hésitez pas à faire quelques repères au préalable en faisant un petit point avec une aiguille pour essayer de voir si c'est bien droit. Je prends ensuite mon pinceau fin ainsi que mon vernis orange et je viens faire un triangle cette fois-ci avec la pointe vers le bas pour faire la carotte. Avec mon vernis marron je viens faire trois petits traits sur le haut de la tête et je viens également faire les sourcils de chaque côté des yeux en faisant une sorte d'arc de cercle. Toujours avec mon pinceau fin j'essaye que ma pointe soit la plus fine possible. Je n'oublie pas les effets de lumière dans les yeux pour rendre le petit Tsum Tsum encore plus mignon. Je fais ensuite la décoration avec mon dotting tool et mon vernis blanc. Je laisse bien sécher et j'applique bien sûr le top coat. On n'hésite pas à tapoter, on n'oublie pas la tranche de l'ongle et ça va bien permettre de protéger le nail art et de le faire tenir beaucoup plus longtemps. Et voilà j'espère vraiment que cette version ongle court vous a plu. Si c'est le cas n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge. N'oubliez pas de voter pour votre thème préféré dans les commentaires. Quant à moi je vous retrouve du coup dimanche exceptionnellement pour la vidéo de la thème.